Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce samedi 30 juillet 2022, 11h07, heure du Québec, dans un contexte vraiment, vraiment catastrophique, on est au bord de l'effondrement, notre système est au bord de l'effondrement, on le voit avec le Sri Lanka, ce qui s'est produit au Sri Lanka, ce qui continuait à se produire, c'est un exemple de ce qui nous attend quand des politiques complètement, complètement irrationnelles sont appliquées. On a banni les fertilisants il y a deux ans au Sri Lanka, il n'y a plus personne qui est capable de produire, puis de se nourrir, quand le monde n'est plus capable de manger, c'est l'effondrement total, et là c'est ce qu'on a vu, vous avez vu les images comme moi, on a envahi les palais, les maisons des politiciens, on se baigne dans leur piscine, tout le monde est en fuite, parce qu'on a détruit le système, le système a été détruit là-bas, et là le monde est affamé, c'est l'anarchie, je ne sais pas comment on va se remettre de ça, et c'est le plan, c'est ce qu'on veut du côté de l'élite mondiale, de notre forum économique mondial, de Klaus Schwab, de nos Bill Gates de ce monde, de tous nos urluberlus de ce monde qui nous gouvernent, les Rothschild, le système bancaire, financier, on veut affamer le monde, on veut, parce qu'après, on va pouvoir encore plus les contrôler, les manipuler. On le voit avec les fermiers hollandais, depuis déjà 2019, mais récemment, depuis deux, trois jours, ça s'intensifie, on veut éliminer 50% des fermes bovines, imagine-toi, donc tu vas te faire déposséder de ta terre pour construire des maisons, de l'habitation, parce qu'on a tellement de gens qui ont migré de partout où tu as besoin de... C'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer, on démonise naturellement des produits comme l'azote et ainsi de suite, mais entre vous et moi, c'est un plan bien dessiné, bien précis. Mais il y a tellement de choses, tu as la Chine qui menace Pelosi et son avion qui doit décoller vendredi pour visiter l'Asie, et si elle s'arrête à Taïwan, on menace d'abattre son avion, tu as le conflit en Europe, tu as tout le reste, tu as toute la crise énergétique qui attend les Européens pour le prochain hiver, qui va être très rigoureux dans un contexte de grand minimum solaire. Moi, je te le dis, wow! Mais ça, c'est un volet de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, mais ce n'est pas fini. Puis tu en as un autre qui est extrêmement, extrêmement épeurant, et c'est celui de la bio-ingénierie, l'armement biologique. Et il y a un forum, le forum, je vais vous trouver le lien ici, ce qu'on appelle l'Institut Aspen, qui est une organisation internationale à but non lucratif fondée en 1949 sous le nom d'Aspen Institute for Humanistic Studies. L'objectif déclaré de l'Institut est la réalisation d'une société libre, juste et équitable, à travers des séminaires, des programmes politiques, des conférences et des initiatives de développement du leadership. L'Institut a son siège social à Washington D.C. aux États-Unis et possède des campus à Aspen, au Colorado, sa maison d'origine, et près des rives de la baie de Cheese Peak à la rivière Y. Dans le Maryland, il y a des partenaires à Aspen Institute, à Berlin, Rome, Madrid, Paris, Lyon, Tokyo, New Delhi, Prague, Bucarest, Mexico et Kiev aussi. Elle est largement financée par des fondations telles que la Carnegie Corporation, la Rockefeller Brothers Fund, la Gates Foundation, la Lumina Foundation et la Ford Foundation. était, bon, donc, écoutez bien ce qui s'est passé à un de ces derniers forums cette année et de quoi on parle. Donc, on nous dit qu'il y a des armes qui sont en développement. Et ces armes sont dessinées pour cibler certaines personnes en particulier. Tu peux prendre l'ADN de quelqu'un et prendre leur profil médical. et tu peux cibler une arme biologique pour ce groupe-là ou cette personne-là et qui va tuer cette personne. Ou les enlever du champ de bataille. On parle ici de l'armée et de la guerre. Et ou les rendre inopérables. Tu ne peux pas parler de ça sans parler de ton, de ta, comment dire, de ta protection de ta vie privée et de tes renseignements privés. Surtout dans les données commerciales. La protection des données commerciales. Parce que les attentes de ta sécurité personnelle sur tes renseignements personnels ont vraiment baissé. Le monde ne s'attend plus. On est convaincu et on le sait que si par exemple, comme il va donner l'exemple le monsieur ici en question, de quelqu'un qui envoie sa salive à une entreprise qui fait des recherches sur tes antécédents historiques de ton art géologique qui est de tes origines, tu le sais que ça va être utilisé. Ou si tu vas sur Facebook, tu le sais qu'on va utiliser tes données personnelles. Il n'y a aucune protection des données personnelles. Donc, les attentes ont baissé depuis 20 ans. Le monde ne s'attend à aucune protection. Donc, les sondages nous révèlent que toutes les jeunes générations n'ont aucune attente face à la protection de leurs données. Donc, on va rapidement envoyer notre salive à des compagnies pour qu'ils nous analysent nos origines. Et là, on va avoir des données intéressantes sur notre passé. Mais là, tu réalises et imagine que maintenant, ton ADN est entre les mains d'une entreprise commerciale. Et ça peut être vendu à n'importe qui sans aucune protection de ta propriété intellectuelle. Et il n'y a pas de... Il n'y a rien qui peut te protéger de ça. Légalement. Il dit, on doit avoir une discussion publique et ouverte sur ce sujet de protection. Eh bien, il faut que ça soit une discussion politique, politique, ça. La protection de tes renseignements de ta fiche santé. Ton ADN. Et tes données personnelles. Parce que toutes ces données-là vont être cherchées, vont être trouvées, vont être en possession de nos adversaires. Ici, on parle militaire. pour le développement de ces systèmes. Wow! Et là, si on regarde à la sécurité alimentaire, nous dit cette dame, toujours dans le même contexte de ce forum. Qu'est-ce que nos adversaires peuvent faire? c'est des armes chimiques qui sont dirigées contre nos fermes, nos animaux. À notre agriculture. Toutes les virus qu'on a vus, qu'on appelle le mouth disease. C'est la grippe aviaire. l'African swine fever, la fièvre africaine aussi. Toutes ces virus-là ont circulé dans le monde. Mais s'ils sont ciblés par un adversaire militaire, donc on le sait, ça va nous amener de l'insécurité alimentaire. Et là, une autre, maintenant une tête de l'INA du Forum économique mondial qui dit on ne peut pas ne pas parler de la surpopulation. Parce que ça sous-estime tous les autres problèmes, nous dit cette vieille dame. Moi, j'ai un problème avec ceux qui pensent qu'on est en surpopulation. D'abord, si tu penses qu'on est en surpopulation, pourquoi tu ne donnes pas l'exemple toi-même? Comprends-tu? Disparait. Toute cette caste de gens qui nous disent qu'on est en surpopulation, ben moi je dis, je ne sais pas, donne l'exemple, bye bye. Non? Je ne sais pas, mais prêche par l'exemple. Si on était comme il y a 500 ans, la population il y a 500 ans, on n'aurait pas ces problèmes-là, c'est complètement loufoque. Donc, et là, on a Klaus Schwab qui nous dit merci au leadership de la Chine, Klaus Schwab, pardon, qui ont revigoré leur économie, merci à la Chine. On a maintenant une fenêtre d'opportunité pour faire ce grand reset. Chers amis, moi je ne sais pas, mais c'est très très épeurant tout ça, au-delà de tout ce qu'on peut entendre, puis voir à la télé ce que vous venez d'entendre là, vous ne l'entendrez pas à la télé, parce qu'il faut que tu fasses des petites recherches. Moi j'ai eu la chance de tomber là-dessus, puis je vous le partage, ça donne vraiment des frissons dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501